Bienvenue au Coke Studio Africa 2017, où tous les artistes du continent africain se retrouvent pour collaborer et produire une musique fantastique. Nos caméras suivent pas à pas la magie du moment. Voici Coke Studio Africa, le lieu de rencontre de la musique. Aujourd'hui, sur le plateau. Nos top artistes de cette semaine, Jita Fina d'Angola et Ray Vani de Tanzanie, vont se réunir pour découvrir leur musique respective et créer quelque chose de fantastique. Présors de la RDC, mais maintenant résident en Afrique du Sud, et locaux, artistes à talents multiples, vont s'amuser un peu avec le throwback du Coke Studio Africa. Et la dernière star du Ghana, World Asie, a la chance incroyable de collaborer avec la très célèbre artiste nigériane, Chidima, pour le Big Break de cette semaine. Allez, on y va pour cet incroyable voyage dans l'univers de la musique. Et c'est parti ! Et pour commencer, cette semaine, la première collaboration a lieu entre deux artistes africains. L'Angolais, Jita Fina, a commencé à rapper dès l'âge de 12 ans. Son style dépasse tous les genres et inclut du hip-hop, R'n'B et du zouk. C'est aussi un vrai chef en studio et il a produit plusieurs succès pour de grandes célébrités africaines. Depuis qu'il est devenu le champion national freestyle et qu'il a signé avec la maison de production Diamond Platinum, Ray Vanni, spécialiste du bongo Flava, a dépassé les frontières de la Tanzanie. Il vient de remporter le prix des Best New International Act 2017 des BET Viewer's Choice. Je suis en route pour Coke Studio et je suis vraiment excité d'ajouter quelques lignes à mon histoire. Pendant que j'étais en train d'attendre que G arrive, je voulais voir quel genre de personne il est. Parce que quand j'ai regardé ces vidéos, il portait beaucoup de bling bling, des chaînes en or. Et je crois que c'est quelqu'un de pompeux, quoi. Mais quand il est arrivé, il était humble et compréhensif. Donc j'étais vraiment content de le rencontrer parce que déjà on s'entendait, on se comprenait bien. Donc ça va, Frangin ? J'ai beaucoup entendu parler de son travail et de sa musique. Et je peux donc dire qu'il fait du travail de professionnel. Content de te rencontrer, Frangin. Et j'espère vraiment apprendre de cette collaboration et aussi donner tout ce que j'ai pour que ça donne vraiment quelque chose de lourd. Le rêve d'enfant de Shadow Chris était de devenir astronaute. Heureusement pour nous, il est resté sur Terre pour devenir un des plus grands producteurs de musique d'Afrique. Originaire de la Côte d'Ivoire, il a produit des hits énormes, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde entier. Il joue un rôle essentiel dans l'équipe de super production de Coke Studio Africa. Avant tout, j'aimerais qu'on se mette d'abord sur deux, trois petites choses. Déjà, c'est de savoir dans quel genre de style musical vous évoluez. Donc toi, G, tu évolues dans quel style musical ? A la base, moi, je suis plus dans le hip-hop. Je ne suis pas un grand chanteur avec de belles notes, comme Révani par exemple, tu vois. Mais je me débrouille pas trop mal. Moi, je fais du bongouf là-bas, c'est un genre d'afropop, tu vois. J'ai quelques idées, je vais essayer de mettre tout ça en ordre. Pendant ce temps, peut-être que vous allez aller faire faux covers. D'accord, d'accord. D'accord, merci. Je connais beaucoup de producteurs qui, lorsqu'ils savent qu'un artiste peut chanter et l'autre peut rapper, ils vont immédiatement penser à un beat de rap. Donc je pense qu'on va aller pour un beat de rap. Donc j'attends de voir si Shadow va être différent des autres, écrire quelque chose de différent. Donc ce qu'on va faire, c'est on va attendre et on va voir, quoi. C'est le moment de travailler nos reprises. Oui, 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 gars, j'ai écouté cette chanson. Imp Faito. Ah, ok. C'est ça la chanson ? C'est ça, la chanson. J'aime vraiment énormément le beat, quoi. C'est vraiment le genre de beat qui te tue. Il y a vraiment du sucré dans ces chansons. Et la musique, c'est question de saveur. En fait, ce que je dis dans cette chanson, c'est que je ne suis pas parfait et je suis loin de l'être. Je ne mérite rien. Mais toi, toi, tu m'aimes comme je suis. Je peux vraiment me retrouver dans cette chanson. J'aime l'idée, j'aime ce qu'il dit dans la chanson. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de chanter ça exactement comme mes femmes voudraient écouter ça. Tu sais quoi ? J'aime aussi une de tes chansons. Laquelle ? Attends, je te montre. Je fais la reprise d'une chanson très spéciale que j'adore. Le titre, c'est Natafutaki. Le chanson, c'est Natafutaki. Ça veut dire, je veux de l'attention. Faire des choses folles, des choses hyper folles, quoi, qui attireront ton attention. Et tu vas être concentré sur moi. Ce n'est pas vraiment le genre d'ambiance dans laquelle je me sens confortable, que ce soit chanter ou même produire. Mais il faut bien que j'essaie quelque chose de nouveau. Ah ah, j'espère que tu vas déchirer. Parce que moi, je vais déchirer. Après une longue session en studio, chaque artiste de la semaine est prêt à révéler à l'autre son morceau remixé pour la toute première fois. Donc c'est la première fois que je vais écouter sa version de ma chanson, Imperfecto. Pour une personne normale qui n'est pas familière avec sa langue, ce serait difficile de chanter, je sais. Il ne croit pas capable de le faire, mais pourtant, il va beaucoup aimer. Merci. 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 Oui, oui, j'ai vraiment beaucoup aimé la performance de Dee. Je ne pensais vraiment pas qu'il allait être en mesure de suivre la mélodie, parce que vous voyez, là, on était dans une langue différente. C'était hyper fun. C'était hyper fun. Coke Studio Africa. Nous voilà de retour sur le plateau. Tout de suite, sur le plateau de Coke Studio Africa, nous avons deux artistes incroyables qui nous feront remonter dans le passé pour le Coke Studio Africa throwback. Artiste primé de nombreuses fois pour ses albums platines, la carrière de trésor est une source d'inspiration. Devenu orphelin quand il était enfant, il a quitté la RDC pour venir en Afrique du Sud. Une fois intégré, il est rapidement devenu une force musicale incontournable. Chanteur, compositeur, beatmaker, guitariste, pianiste, Loco, qui vient du Cameroun, est un artiste à talents multiples. Ses compositions naviguent entre plusieurs genres et sons traditionnels. Bien que sa musique soit sophistiquée, son énorme contribution musicale ne semble demander aucun effort. On va aller faire la connaissance de trésors et locaux. Leurs réponses aux questions du throwback vont déterminer le genre de chansons sur lesquelles ils vont travailler. Je suis prêt. C'était un préfet et un clown de classe. Meilleur des deux. La plupart du temps, un clown. Tu as toujours l'air d'être un clown. Piano. C'est calme, c'est doux et ça me fait voyager, ça me fait voir un autre espace. Tu comprends quoi. Le tambour africain, l'enrangement, pour moi c'est la meilleure partie. Du tambour dans la musique africaine. Un astronaute. Tu sais, j'étais et je suis toujours un grand connaisseur de la science. Tu sais, je voulais être tout dans ce monde. Un catcheur, un joueur de foot, un musicien. Toutes ces choses. Cependant, quand j'avais 8 ans, j'ai commencé à jouer au tambour. J'ai juste, la musique a pris le cours. Ok, d'accord. Alors c'est quoi le résultat ? Quels sont les résultats ? Ça se montre bien ou pas ? Mauvais. Est-ce que c'est... Une chanson traditionnelle ? Oui, on fait une chanson traditionnelle. Je pense que c'est bon et je suis excité. Monsieur Mpo. Monsieur Mpo. Monsieur Mpo. Monsieur Mpo. Comment tu vas mon ? Ça va ? Nous sommes sur le point de travailler sur le True Back Track, la chanson traditionnelle. Ravi de te revoir mon frère. C'est la même pour moi. Je suis ravi de te revoir. Nous sommes supposés faire une chanson en français. Ok, ça peut marcher. Pour le True Back. D'accord. As-tu une idée ? Je ne me souviens vraiment pas des chansons traditionnelles. Parce que j'ai grandi en ville, tu vois. Ça peut être un challenge, comme je n'ai pas tellement. Parler souvent israeli, mais je pense que ça va bien se passer. Nous sommes tous partis chez les villageois d'écouter les histoires autour du feu. C'est génial parce que vous êtes des compositeurs, vous êtes des conteurs et le fait que vous êtes ici, ça montre que vous êtes bien à la narration. Nos deux cultures sont très importantes sur le niveau de la narration. Tout le monde en Afrique centrale, Cameroun, Congo, on aime raconter les histoires dans nos traditions. Nous pouvons ramener cette chanson à nos origines, tu sais. Ok. Vous connaissez cette image d'être assis près d'un feu et il y a quelqu'un qui vient et commence à raconter une histoire, une bonne histoire, quoi. Oui. Et maintenant, nous devons penser à quel genre... Personnellement, je me rappelle des moments où Nako ou quelqu'un de la famille qui a l'habitude de vous raconter des histoires d'horreur. Et puis, toute la nuit, tu ne dors pas. Mon défunt oncle, que j'aimais beaucoup, est déjà mort. La chose qu'il aimait faire, c'est de me raconter des histoires d'horreur. Et cette nuit, je ne dors pas. Mais au moins, il me racontait l'histoire. Je pense qu'il y a même une chanson de la Côte d'Ivoire qui va... Caca ! Et toute la chanson est basée sur une chaîne qui vient t'enlever le soir, tu vois. Donc c'est quand Cacamou vient te prendre ? Comme un enfant. Essayons bien de ne pas la faire effrayante. Oui. Mais gardons la partie de comment quelqu'un, disons Cacamou, viendra prendre une belle femme. Alors, l'idée est de raconter comment ça se passe quand on va chercher sa fiancée. Comment un homme s'apprête pour aller prendre, tu sais, tu sais... Payer la dot. C'est comme si un jeune homme va payer respect à la famille qui lui donne sa femme. C'est génial. C'est une histoire formidable. Oui. Il raconte l'histoire en petit. Qui dit au jeune homme qui est important. L'oncle transmet sa connaissance au jeune homme. Oh oui. Je trouve ça très intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est moi le old man, en fait. C'est moi le vieil homme qui sera à côté du feu en train de raconter une histoire. Vous entendez quoi ? La guitare, le piano, la percussion. J'entends un instrument africain. À distance, un chant africain. Je n'ai pas chanté en Swahili, ça fait très très longtemps. Mais je vais essayer de faire une chanson en Swahili. Appelle sa réponse. Je pense qu'on est prêts à composer. On a eu quelques idées qui nous ont permis de peindre déjà tout le whole setup, d'avoir toute l'atmosphère, tout l'environnement en tête. Et lorsqu'on a ça, on a tous les outils nécessaires pour pouvoir composer. Chansons traditionnelles ou quelques chansons de narration n'ont pas besoin d'être structurées. Ça doit juste être libre, tu vois ? La musique africaine est juste comme ça, tu vois ? On chante, on danse et des fois il n'y a même pas de structure. C'est chaleureux, ça fait plaisir. Et bon voilà, ça fait partie de toute l'expérience. Nous avons toutes les idées, je pense que le concept est bon et je suis vraiment excité sur cette chanson traditionnelle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux dire une histoire de histoire. Comment un jeune homme peut aller et choisir de l'amour avec tous ces instruments. Percussions. Et quand il vient, mon cœur se batte comme... Adrenaline. Et la guitare s'envole vient en. Et t'envole. Et t'envole. Quand tu as toutes ces, tu te sens que tu as tout. Et c'est vraiment une. Le bass. Please, can t'envole nous ? Et maintenant, je vais m'envoyer ma crème. Et je vais te dire combien je l'aime. Aujourd'hui, oui, c'est ton jour, bébé, oh. Je promets de t'aimer, de t'aimer, oh. Toujours te chérie, ma chérie, oh-oh. Aujourd'hui, oui, c'est ton jour, bébé, oh. Personne ne doit tout ce que c'est, oh-oh. Contente-toi de danser la belée, ah. Fly. 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 Or White Talk View. Fly. ... 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